Musique On se retrouve pour une nouvelle session d'information, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision, dont voici l'ossature. Après trois jours des travaux intenses sous l'égide du ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, c'est ce jeudi 24 août 2024 à qui s'est clôturé les forums du génie scientifique congolais. Le chef de l'État, Félix Tisekedi, a dans son allocution de clôture réaffirmé son engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est une victoire judiciaire après la plainte déposée contre le Rwanda pour l'agression dont est victime la RDC en mars dernier. Le greffe de la Cour de justice de l'ÉAC a publié l'extrait de rôle annonçant l'examen en audience publique de la requête de la RDC contre le Rwanda. C'est le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba qui l'a annoncé ce jeudi 29 août 2024 lors d'un point de presse. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux a procédé ce jeudi 29 août 2024 à la libération des 129 prisonniers pour désengorger la prison centrale de Mouchimanou de Moujimaï au Casa Oriental. Constant Moutamba a profité également de sa visite pour faire un don de l'eau de matelas aux prisonniers pour garantir les bonnes conditions carcérales. Mesdames et messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Chisekidi Chilombo, a présidé ce jeudi 29 août 2024 la cérémonie des clôtures de travaux du deuxième forum du génie scientifique congolais au chapiteau du Palais du Peuple situé dans la commune de Linguala à Kinshasa. Le chef de l'État a, dans son allocution de clôture, réaffirmé devant les participants son engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. Vénégal Junior pour les détails. Honorable président de l'Assemblée, Ces forums avaient pour objectif de faire comprendre aux dirigeants de la République que l'élite scientifique et technologique congolaise a la capacité intellectuelle et la volonté de prendre en main les développements socio-économiques du pays de manière souveraine. Volonté exprimée dans le programme d'action du gouvernement est rappelée par la première ministre le 25 juin 2024 lors de la clôture de l'atelier sur l'apport du ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique dans le PAG. Le ministre national en charge de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, à savoir Gilbert Kabanda, a sollicité au nom de tous les scientifiques, chercheurs et génies congolais l'institutionnalisation de ces grands rendez-vous. Dans son allocution de clôture, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Tilumbo, a réaffirmé devant les participants son engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de fierté nationale que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la clôture de ce forum consacré au génie scientifique congolais. Cet événement, qui a rassemblé nos plus brillants esprits, témoigne de la vitalité et du potentiel immense de la République démocratique du Congo dans le domaine de la science et de l'innovation. Des informations me parvenues, ces jours de réflexion et d'échange ont témoigné de la force intellectuelle inestimable, celle de nos chercheurs, inventeurs et innovateurs, qui ont su démontrer que le développement scientifique et technologique n'est plus un rêve lointain, mais une réalité en marche pour notre nation. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui, devant vous, mon engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. A noter que le chef de l'État a également chargé les gouvernements de la République démocratique du Congo d'accompagner les secteurs de la recherche scientifique et d'innovation technologique et d'envisager par ailleurs des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ces secteurs dans les années à venir. Et dans un autre chapitre, la Communauté des États d'Afrique de l'Est est assez en sigle à annoncer l'ouverture le 26 septembre 2024 de l'examen en audience publique de la requête de la RDC contre le Rwanda pour des exactions commises dans la province du Nord Kivu sous couvert du mouvement rebel du 1-23. C'est le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international Samuel Bemba qui l'a annoncé devant la presse ce jeudi 29 août 2024. Propos récueillis par Vénigali Junior. Le cours a programmé l'affaire de la RDC contre le Rwanda. Alors, quelles sont les implications de l'ouverture de ce procès ? Premièrement, ce procès aboutira à la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale d'un État membre de l'EAC, à l'occurrence la République démocratique du Congo. Il en est de même des conséquences qui en découlent, dont notamment les atrocités de masse contre les populations civiles ainsi que les violations graves et flagrantes du droit international humanitaire que le Rwanda devra réparer. Donc, il y aura une phase de réparation en faveur des victimes. J'appelle le peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme pour demander à la CPI de ne plus tarder et d'ouvrir les enquêtes devant conduire à la sanction de ceux qui ont commis des crimes qui relèvent de sa compétence en République démocratique du Congo. Ce message que je lance aujourd'hui est un début de campagne. Considérez que nous lançons aujourd'hui la campagne que nous dénommons CPI Justice pour la RDC. J'engage les ONG reconnues et qui opèrent en RDC comme étant les ONG des droits de l'homme. parce qu'elles sont reconnues par le ministère de la Justice d'accompagner le peuple congolais dans la quête de la justice devant la CPI. J'ai l'annoncé dans les titres de ce journal. Les ministres à l'État, ministre de la Justice et garde-saut Konstant Moutamba est en visite d'inspection dans l'espace Kassaï. Première étape de cette visite est la ville de Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kassaï-Oriental où il est arrivé le mercredi 28 août 2024. Conformément au protocole prévu, le ministre a visité la prison centrale de Mboujimaï où il a fait des dons de matelas et procédé à la libération de 129 prisonniers. Suivez. Les ministres à l'État, ministre de la Justice séjournent depuis le mercredi 28 août dans la province du Kassaï-Oriental. Une occasion pour le patron de la justice congolaise de s'enquérir des conditions carcérales dans cette partie du pays. À son arrivée, il a eu une brève séance de travail avec les autorités provinciales au gouvernement. Ce jeudi 29 août 2024, il s'est rendu à la prison centrale des Mouchimanous où il a remis un lot important de matelas aux prisonniers afin qu'ils dorment dans des bonnes conditions. En outre, il a profité de cette occasion pour procéder à la libération des 129 prisonniers dans le but de désengorger la prison centrale de Mboujimaï. Constant Moutamba tient à maintenir une politique stricte concernant la gestion de la prison refusant toute clémence envers ceux qui menacent l'inquiétude de la population. La population de ce coin du pays contente des œuvres du ministre à profiter de l'occasion pour exprimer leur désidérata. Le ministre de la Justice prévoit également d'inspecter les différents travaux qui sont exécutés sur financement de l'État. Constant Moutamba est décidée à renforcer la justice dans cette région centrale du pays. Et l'épidémie de la variole du singe, on en parle dans ce journal. La RDC fait face à une grave épidémie de impacts avec un nombre croissant des décès signalés dans plusieurs provinces. Selon les derniers rapports du ministre de la Santé publique, Hygiène et prévoyance sociale présenté par le ministre Roger Kamba, 35 nouveaux décès ont été recensés, voulait-je dire, au cours de la semaine 33, portant le nombre total de décès à 610 depuis le début de l'année. Le ministre a également rappelé les mots de transmission de la MPOX soulignant que la maladie peut se propager d'une personne à une autre par contact direct avec des objets contaminés ou d'un animal à un humain. Il a exhorté la population à suivre strictement les mesures de prévention telles que le lavage régulier des mains, la désinfection des surfaces et l'évitement des contacts non protégés avec des animaux sauvages. Suivez. Chers compatriotes, depuis le début de la riposte contre la MPOX, un point de situation vous est communiqué chaque semaine afin de vous offrir une vue d'ensemble de la situation épidémiologique, des mesures prises par le gouvernement ainsi que des recommandations pour vous protéger contre cette épidémie qui touche et affecte l'ensemble de notre pays. Selon le rapport épidémiologique, 1 372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. A l'ouest, ce sont les provinces de l'Équateur, du Sud-Oubangui et du Maïndombé qui sont les plus touchés. A l'est, ce sont le Sud-Kivu et le Nord-Kivu qui sont les plus touchés. Au sud, ce sont les provinces de l'Oualaba et du Olomami. Au centre, la Chapa, la Chopo, le Sankuru, le Kassai. Et au nord, la Mongala et le Nord-Oubangui. Grâce aux efforts menés par les équipes de reports déployées dans les différentes provinces et grâce à la mise à jour des données, la qualité des informations sur les cas s'est considérablement améliorée. Par exemple, pour la région de l'Équateur, cette qualité est passée de 38 à 86% et pour la région du Sud-Oubangui de 47 à 97%. La maladie est bien présente et selon les données probantes, elle peut se transmettre de trois façons. D'abord, d'une personne à une autre, mais aussi d'une personne par contact direct avec des objets contaminés. Parlons infrastructure à présent, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Mbujimaï dans la province du Kassai-Oriental au centre de la RDC avancent à grands pas. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Chilijilu lancé en 2021 par l'ancien ministre des infrastructures Willy Gopos. Chilijilu a été initié par le président de la République pour réhabiliter et moderniser plusieurs kilomètres de route à travers le pays, notamment dans l'espace Grand Kassai. Le directeur général de l'OVD s'est rendu dans la capitale provinciale du Kassai-Oriental pour palper l'effectivité de ces travaux. Suivez. Initialement prévu pour 36 mois dans le Grand Kassai, les travaux du projet Chilijilu ont débordé sur le calendrier. La ville de Mboujimaï vibre à nouveau au rythme des engins qui travaillent pour la construction et la modernisation de la voirie urbaine de Mboujimaï. Victor Tumba, directeur général de l'office de voirie et drainage, est arrivé en début de semaine dans l'ancienne capitale mondiale du Diamant. Au lendemain de son arrivée, il a fait la rente des chantiers. Il n'a pas caché son satisfait site. Le patron de l'OVD a tout de même décrié les tronçons où les travaux piétinent. Il a invité l'entreprise contractante à accélérer les rythmes de travaux là où ça traîne. Nous sommes satisfaits. Après avoir fait le tour sur les 35 kilomètres, je peux vous assurer qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 90% d'exécution des travaux avec asphaltage plus l'éclairage sur beaucoup d'axes. Je citerai l'avenue Kassabougou, l'avenue Tatoukaninga, assemblée provinciale. Nous nous sommes allés voir bien que ce n'est pas encore terminé parce que dans les projets à son temps sur l'avenue Munkamba comme sur l'avenue Université comme Kakadgaye qu'on vient de visiter tout à l'heure, il était prévu dans les projets que ces routes allaient rester en terre. Mais aujourd'hui, nous avons dit que l'entreprise a fait déjà un grand travail. Si je pense sur l'avenue Université, enfin, nous que l'engue Université pour le moment, c'est docteur Etienne, ils ont déjà fait plus ou moins un kilomètre qui est déjà en couche de base. La fin de ces travaux signifiera un soulagement pour la population du Kassai oriental qui peuvent se mouvoir librement. Et quittons la province du Kassai oriental pour celle de Kinshasa. Depuis quelques jours, les travaux de réhabilitation de l'avenue Tombalbaï, située dans la commune de la Gombe, ont débuté sous la houlette de l'entreprise à Ronsifo. Des ingénieurs et ouvriers s'activent dans la construction des nouveaux caniveaux pour la canalisation des eaux des pluies. La chaussée sera également réhabilitée pour redonner son utilité à cette prestigieuse avenue où se trouve notamment le bureau du gouverneur de la ville de Kinshasa. Un reportage de Merveille-Loi Béa et de Yuchilombo. La population kinoise qui fréquente quotidiennement l'avenue Tombalbaï s'est réjoui et encourage les autorités qui ont débuté les travaux de réhabilitation à le poursuivre. Elle note que par le passé surtout pendant la saison sèche cette route était impraticable suite aux eaux de pluie qui stagnaient sur la chaussée. Les travaux avançaient à pas de tortue avec l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Depuis l'arrivée du nouveau gouverneur les travaux avancent bien mais s'il met plus de volonté tout ira mieux c'est ce que nous demandons aux autorités. Je suis très satisfait de ce que nous voyons ici à l'hôtel de ville de Kinshasa mais les autorités doivent commencer à l'entrée de la ville pour y mettre un peu plus de l'ordre. Par ailleurs certains observateurs estiment que les ministres des infrastructures et le gouverneur Daniel Bumba devraient également amorcer la réhabilitation des autres artères à travers la ville qui sont devenus quasiment impraticables. Les avenues commerce, Kassavoubou, Flambeau, Kabambar, Kabinda sont vraiment impraticables. Ils doivent commencer par la cité. Ici, ils ne travaillent qu'en ville parce que c'est là où se trouvent leurs bureaux et leurs sièges. Ces travaux créent les embouteillages. La population souffre à cause de ces travaux. Quand ils commencent, ils ne finissent pas. Nous demandons aux autorités de mettre encore plus de volonté de bien finir ces travaux pour nous aider à bien circuler. mais donc la population est une ville pour l'embouteillage. Signalons que l'absence de réhabilitation des routes principales combinées à l'obstruction du caniveau constitue un danger imminent pour la sécurité des citoyens. Les inondations fréquentent les embouteillages monstres ainsi que les dégâts matériels et humains que cela entraîne sont autant des réalités que la population quinoise endure chaque année à l'approche des pluies. Et dans le reste de l'actualité, cet avant-midi, les administrateurs du budget de l'Université Pédagogique Nationale UPN en sigle ont été frappés sauvagement par les étudiants qui réclament l'augmentation des frais académiques. Les détails avec Meshak Lofaka Une manifestation violente a éclaté les jédues 29 août sous les campus de l'Université Pédagogique Nationale UPN dans la matinée. Les étudiants ne décolèrent pas contre l'équipe dirigeante de cet établissement supérieur. Ces attaques ont visé les agents de la déministration des finances. À en croire les témoins, les étudiants s'opposent contre la majoration des frais académiques, ce qui a conduit à une confrontation violente ces jours. Les agents de la déministration ont été frappés sauvagement entraînant plusieurs coups et blessures. Cette situation met les sites universitaires sous une tension vive ces derniers temps. Les étudiants expriment leur mécontentement face à l'augmentation des frais académiques et les taux qui leur sont exigés. Les autorités publiques, universitaires ainsi que les représentants des étudiants sont invités à dialoguer pour trouver une solution durable à cette situation qui ternit l'image des universités et futurs cadres du pays. Et en dehors de nos frontières, au moins 6 personnes ont péri dans des inondations survenues dans le nord du Nigeria. 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans 11 communautés. Le gouvernement de l'État a reconnu mercredi que les inondations n'étaient peut-être pas pires que les années précédentes mais il a exhorté les habitants des zones basses les longs de la rivière Benu à se rendre dans l'un de huit camps des déplacés internes. Merveille de loi Béa pour les détails. Les autorités de l'État d'Adama redoutent que le puits diluvier ne provoque des nouvelles inondations en faisant sortir la rivière Benuë de son lit alors que la saison de pluie n'a pas encore atteint son apogée. En raison du changement climatique et de nombreux autres facteurs, les inondations sont arrivées plus tôt que prévues et ont pris de nombreux habitants aux dépourvus. Nous avons constaté de très importants dégâts dans les habitations. Cela signifie que ces gens devront faire face aux éléments au froid et au soleil. Le gouvernement a reconnu mercredi que les inondations n'étaient peut-être pas pires que les années précédentes mais il a exhorté les habitants de zones basses le long de la rivière Benuë à se rendre dans l'un de huit camps de déplacés internes mis en place en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des urgences. En 2022, le Nigeria a connu ces pires inondations en plus de dix ans faisant plus de 600 victimes déplaçant environ 1,4 million de personnes et détruisent plus de 400 000 hectares de terres agricoles. Et toujours au Nigeria, 10 000 doses du vaccin Gineos sont arrivées à Abuja mardi réceptionnées par plusieurs officiels dont le directeur de l'Agence nigérienne de développement des soins de santé primaire Dr Mui Aïna. Ces doses de vaccin seront en priorité mises à la disposition des patients dans cinq états où les taux de morbidité sont les plus élevés. Diane Bunga pour le commentaire. Le pays a enregistré de cas d'impox dans dix états et ses vaccins dont du gouvernement américain seront en priorité mis à disposition de patients dans cinq états où les taux de morbidité sont les plus élevés. La cérémonie de remise qui a lieu aujourd'hui représente bien plus qu'une simple distribution de vaccins. Elle incarne la force de la collaboration internationale pour surmonter les défis de santé qu'ils soient globaux ou locaux. Nous savons qu'il n'y a pas assez de stock. En fait, nous recevons 10 000 doses parmi les 200 000 disponibles dans le monde entier. Le vaccin Gineos est un vaccin à deux doses pour les personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre la variole. Il est indiqué dans la prévention de la variole humaine et les mpox chez les adultes âgés des 18 ans et plus. L'ambassadeur Richard Mills explique le choix du Nigeria. Le gouvernement nigérien a effectivement mis en place un plan stratégique de vaccination pour s'assurer que ces vaccins soient utilisés de manière efficace et que ce don de 10 000 doses soit maximisé. Ce plan est précisément la raison pour laquelle le Nigeria a été sélectionné pour recevoir le premier lot de vaccins. Nous resterons engagés aux côtés du Nigeria dans ses efforts pour enrailler la propagation. Outre le Nigeria, des vaccins promis par les Etats-Unis et l'alliance vaccinale Gavi sont toujours attendus en République démocratique du Congo, l'épicentre de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 4000 nouveaux cas d'hompox ont été enregistrés sur le continent la semaine dernière. A présent, place au rappel des titres avant de nous séparer complètement. Après trois jours des travaux intenses sous l'égide du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, C'est ce jeudi 21 foot 2024 à qui s'est clôturé les forums du génie scientifique congolais. Le chef de l'Etat, Félix Tisekedi, a dans son allocution de clôture réaffirmé son engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est une victoire judiciaire après la plainte déposée contre le Rwanda pour l'agression dont est victime la RDC en mars dernier. Le greffe de la Cour de justice de l'EAC a publié l'extrait de rôle annonçant l'examen en audience publique de la requête de la RDC contre le Rwanda. C'est le vice-ministre de la justice Samuel Mbemba qui l'a annoncé ce jeudi 29 août 2024 lors d'un point de presse. Le ministre de la justice et garde des Sceaux a procédé ce jeudi 29 août 2024 à la libération des 129 prisonniers pour désengorger la prison centrale de Mouchimanu de Mbujima et au Casa Oriental. Constant Moutamba a profité également de sa visite pour faire un don de l'eau de matelas aux prisonniers pour garantir les bonnes conditions carcérales. Ce journal est complètement terminé. C'était un plaisir pour moi de vous informer ce soir et trouver la grande édition demain vendredi à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bon tuyau de programme sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada